Lecture du Livre des Nombres Chapitre 30 Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, «Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait, et la parole échappée de ses lèvres par lesquelles elle s'est liée. Et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. Lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables, et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'aura aucune valeur, son mari les a annulés, et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier, et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse, entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Lecture du Livre des Nombres Chapitre 31 L'Éternel parla à Moïse et dit « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Moïse parla au peuple et dit « Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. » Vous enverrez à l'armée mille hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël mille hommes par tribu, soit douze mille hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces mille hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Eléasar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, et vit Rékem, Tzur, Hur et Réba, saints rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnier les femmes des Maniadites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tous leurs bétails, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendiaient toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Ils amenaient à les captifs le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Eléazar, et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Eléazar, et tous les princes de l'assemblée sortirent au devant d'eux hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tu es tout mal parmi les petits-enfants et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous, campez pendant sept jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le troisième et le septième jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poils de chèvre et tout ustensile de bois. » Le sacrificateur Eléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le septième jour et vous serez pur. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. L'Éternel dit à Moïse, « Fais avec le sacrificateur Eléazar et les chefs de maison de l'assemblée le compte du butin de ce qui a été pris. Personnes et bestiaux. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir un sur cinq cents, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié et tu le donneras au sacrificateur Eléazar comme une offrande à l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras un sur cinquante tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis de tout animal. Et tu le donneras aux lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. Moïse et le sacrificateur Eléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin, reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée, était de six cent soixante-quinze mille brebis, soixante-douze mille bœufs, soixante-un mille ânes et trente-deux mille personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. La moitié, formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée, fut de trois cent trente-sept mille cinq cents brebis, dont six cent soixante-quinze pour le tribut à l'Éternel, trente-six mille bœufs, dont soixante-deuze pour le tribut à l'Éternel, trente mille cinq cents ânes, dont soixante-un pour le tribut à l'Éternel, et seize mille personnes, dont trente-deux pour le tribut à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur Eléazar le tribut réservé comme offrande à l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée et formant la part de l'Assemblée, fut de trois cent trente-sept mille cinq cents brebis, trente-six mille bœufs, trente mille cinq cents ânes et seize mille personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit un sur cinquante tant des personnes que des animaux, et il le donna aux lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, selon ce que l'Éternel avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent, « Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Moïse et le sacrificateur et les hasards reçurent d'eux tous ces objets travaillés en or. Tout l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation pesait seize mille sept cent cinquante cycles. Les hommes de l'armée gardèrent chacun le butin qu'ils avaient fait. Moïse et le sacrificateur et les hasards prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et la portèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Lecture du Livre des Nombres Chapitre 32 Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux et ils virent et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galahad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse du sacrificateur Eléazar et des princes de l'assemblée et ils leur dirent Ataroth Dibon Jaézer Nimra Esbon Eléalé Sébam Nébo et Béon ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent si nous avons trouvé grâce à tes yeux que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici ? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne ? Ainsi furent vos pères quand je les envoyais de Kadesh Barnea pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eschol et après avoir examiné le pays ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant « Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de vingt ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham à Isaac et à Jacob car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie excepté Caleb fils de Jéphuné le Kénisien et Josué fils de Nain qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit terrées dans le désert pendant quarante années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici « Vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël car si vous vous détournez de lui il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. » Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent « Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits enfants puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain ni plus loin puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Moïse leur dit « Si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il a chassé ses ennemis loin de sa face et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël et cette contrée sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous pêchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux et faites ce que votre bouche a déclaré. Les fils de Gad et les fils de Ruben dirent à Moïse « Tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galahad. Et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel comme dit mon Seigneur. » Moïse donna des ordres à leur sujet au sacrificateur et les hasards à Josué fils de Nœud et aux chefs de famille dans les tribus des enfants d'Israël. Il leur dit « Si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous armés pour combattre devant l'Éternel et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la contrée de Galahad. Mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan. Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent « Nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. » Moïse donna aux fils de Gad et aux fils de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Bazan, le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays tout à l'entour. Les fils de Gad bâtirent Dibon, Ataroth, Arouer, Atroth-Chafon, Jaézer, Jogbea, Beth-Nimra et Beth-Aran, villes fortes, et ils firent des parcs pour les troupeaux. Les fils de Ruben bâtirent Esbon, Eléalé, Kirjataïm, Nébo et Balméon, dont les noms furent changés, et Sibma, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils bâtirent. Les fils de Makhir, fils de Manassé, marchèrent contre Galahad et s'en emparèrent. Ils chassèrent les Amoréens qui y étaient. Moïse donna Galahad à Makhir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les bourgs et les appela bourgs de Jaïr. Nobac se mit en marche, prit Kenat avec les villes de son ressort et l'appela Nobac d'après son nom. Lecture du Livre des Nombres Chapitre 33 Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leur station selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le quinzième jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Etam qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Etam, se détournèrent vers Pi-Aïroth vis-à-vis de Baal-Tsefon et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Aïroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent trois journées de marche dans le désert d'Etam et campèrent à Marat. Ils partirent de Marat et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Saint. Ils partirent du désert de Saint et campèrent à Dofka. Ils partirent de Dofka et campèrent à Alush. Ils partirent d'Alush et campèrent à Rephidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Rophidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Ils partirent du désert de Sinaï et campèrent à Kibroth à Tahava. Ils partirent de Kibroth à Tahava et campèrent à Hatseroth. Ils partirent de Hatseroth et campèrent à Ritma. Ils partirent de Ritma et campèrent à Rimont-Péretz. Ils partirent de Rimont-Péretz et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Keilata. Ils partirent de Keilata et campèrent à la montagne de Schaffer. Ils partirent de la montagne de Schaffer et qu'en perdent à Arada. Ils partirent de Arada et qu'en perdent à Makhélot. Ils partirent de Makhélot et qu'en perdent à Taat. Ils partirent de Taat et qu'en perdent à Tarak. Ils partirent de Tarak et qu'en perdent à Mitzka. Ils partirent de Mitzka et qu'en perdent à Ashmona. Ils partirent de Hachmona et campèrent à Moseroth. Ils partirent de Moseroth et campèrent à Benéjaacan. Ils partirent de Benéjaacan et campèrent à Orgidgad. Ils partirent de Orgidgad et campèrent à Jotbata. Ils partirent de Jotbata et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Etjongéber. Ils partirent d'Etjongéber et campèrent dans le désert de Tssin. C'est Cadès. Ils partirent de Cadès et campèrent à la montagne de Or, à l'extrémité du pays d'Edom. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Or, suivant l'ordre de l'Éternel. Et il y mourut la quarantième année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le cinquième mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Or. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Or et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Puno. Ils partirent de Puno et campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et campèrent à Igeabarim, sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Igeabarim et campèrent à Dibongad. Ils partirent de Dibongad et campèrent à Almondiblataïm. Ils partirent d'Almondiblataïm et campèrent aux montagnes d'Abarim devant Nébo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Jéshimot jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. À tous ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. « Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort, vous le recevrez en propriété, selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. « Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. » Lecture du Livre des Nombres Chapitre 34 L'Éternel parla à Moïse et dit « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur. Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. Le côté du Midi commencera au désert de Tzin, près des Dômes. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tzin et s'étendra jusqu'au Midi de Cadès-Barnéa. Elle continuera par Atsaradar et passera vers Atsmon. Depuis Atsmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la grande mer. Ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale. À partir de la grande mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Or. Depuis la montagne de Or, vous la ferez passer par Amat et arriver à Tzedad. Elle continuera par Ziphron pour aboutir à Atsar et Nan. Ce sera votre limite au septentrion. Vous tracerez votre limite orientale de Atsar et Nan à Shefam. Elle descendra de Shefam vers Riblah à l'Orient d'Aïne. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kineret à l'Orient. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Moïse transmis cet ordre aux enfants d'Israël et dit, C'est là le pays que vous partagerez par le sort, et que l'Éternel a résolu de donner aux neuf tribus et à la demi-tribu. Car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces deux tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho du côté de l'Orient. L'Éternel parla à Moïse et dit, Voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays. Le sacrificateur Eléazar et Josué, fils de Nain. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Judas, Caleb, fils de Géphuné. Pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils d'Amiude. Pour la tribu de Benjamin, Elidad, fils de Kislon. Pour la tribu des fils de Dan, le prince Bucky, fils de Jogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Agniel, fils d'Éphode. Et pour la tribu des fils d'Éphraïm, le prince Kemuel, fils de Chiftan. Pour la tribu des fils de Zabulon, le prince Élithaphan, fils de Parnak. Pour la tribu des fils d'Issacar, le prince Paltiel, fils d'Azhan. Pour la tribu des fils d'Azère, le prince Ayude, fils de Cholomé. Pour la tribu des fils de Neftali, le prince Pedael, fils d'Amiude. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël. Lecture du Livre des Nombres Chapitre 35 L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit « Ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'ils posséderont des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et les banlieues seront pour leurs bétails, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur de la ville et au dehors, mille coudées tout autour. Vous mesurerez, en dehors de la ville, deux mille coudées pour le côté oriental, deux mille coudées pour le côté méridional, deux mille coudées pour le côté occidental, et deux mille coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Tels seront les banlieues de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura six villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier, et quarante-deux autres villes. Totale des villes que vous donnerez aux Lévites, quarante-huit villes avec leurs banlieues. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il possédera. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'Assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, six, seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez trois villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez trois villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces six villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier Quand il le rencontrera, il le tuera Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine Ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation Et que la mort en soit la suite Ou s'il le frappe de sa main par inimitié Et que la mort en soit la suite Celui qui a frappé sera puni de mort C'est un meurtrier Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié Ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation Ou s'il fait tomber sur lui par mégarde Une pierre qui puisse causer la mort Et que la mort en soit la suite Sans qu'il ait de la haine contre lui Et qu'il lui cherche du mal Voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera Entre celui qui a frappé et le vengeur du sang L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang Et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur Qu'on a loin de l'huile sainte Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'était enfui Et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge Et qu'il tue le meurtrier Il ne sera point coupable de meurtre Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge Jusqu'à la mort du souverain sacrificateur Et après la mort du souverain sacrificateur Il pourra retourner dans sa propriété Voici des ordonnances de droit Pour vous et pour vos descendants Dans tous les lieux où vous habiterez Si un homme tue quelqu'un On ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins Un seul témoin ne suffira pas pour condamner une personne à mort Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort Car il sera puni de mort Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge Et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur Vous ne souillerez point le pays où vous serez Car le sang souille le pays Et il ne sera fait pour le pays Aucune expiation du sang qui sera répandu Que par le sang de celui qui l'aura répandu Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer Et au milieu duquel j'habiterai Car je suis l'Éternel Qui habite au milieu des enfants d'Israël Lecture du Livre des Nombres Chapitre 36 Les chefs de la famille de Galahad Fils de Makhir Fils de Manassé D'entre les familles des fils de Joseph S'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes Chefs de famille des enfants d'Israël Ils dirent L'Éternel a ordonné à mon Seigneur De donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel L'ordre de donner l'héritage de Tselofchad, notre frère, à ses filles Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël Leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères Et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël Leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront Et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères Moïse transmite aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel Il dit La tribu des fils de Joseph a raison Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselofchad Elles se marieront à qui elles voudront pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leurs pères Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël Se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père Afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu Mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage Les filles de Tselofchad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse Machla, Tirtza, Ogla, Milka et Noa, filles de Tselofchad, se marièrent aux fils de leurs oncles Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph Et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël Dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada